Musique Alors je fais aujourd'hui un rapport, un avis en fait du comité des régions sur le paquet, en fait, l'ensemble de textes sur l'union pour l'énergie qui a été présentée par la commission au mois de février. Musique Pourquoi c'est important que le comité des régions dise quelque chose ? Parce que d'abord l'énergie c'est quelque chose de vital pour tous les citoyens partout. Chacun voit bien qu'aujourd'hui dans les régions, dans les territoires, on fabrique de l'électricité, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et chacun sait bien qu'en même temps pour son énergie, notamment pour le pétrole, le gaz, pour se chauffer, pour se déplacer. L'Union européenne dépend de pays extérieurs, par exemple la Russie, les pays arabes qui ne sont pas toujours des pays très stables politiquement et donc que notre sécurité d'approvisionnement est une question importante et donc il faut que, évidemment, nous portions la voie des territoires, la voie des régions sur cette question. Musique Quel est le lien avec ma région ? Quel est le lien avec moi ? Eh bien moi je pense que d'abord chacun devrait s'intéresser à l'énergie, c'est une question importante et c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser qu'aux ingénieurs et aux techniciens, c'est une question citoyenne. Et puis c'est aussi important pour moi parce que je suis alsacien, donc à la frontière entre la France et l'Allemagne, qui conduisent deux politiques énergétiques différentes. En Allemagne on arrête le nucléaire, en France on continue. Il y a des tensions et donc je crois que l'Union européenne doit apaiser ces tensions entre les pays, entre les politiques différentes. C'est le premier élément et le deuxième c'est aussi parce qu'on produit de l'électricité de part et d'autre mais on ne se l'échange pas beaucoup et je pense que l'Union européenne, pour l'électricité, pour l'énergie comme pour tout le reste, elle doit permettre d'effacer les frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada